L'importance L'importance va être que vous puissiez avoir une représentation assez large de ce qu'est aujourd'hui le paysage numérique pour les familles et des bons usages qu'il est important de développer en tant que parents déjà pour soi-même, en tant que grands-parents pour soi-même et puis avec les enfants. Avec comme fil conducteur le fait qu'on n'apprend bien que par l'exemple, donner le bon exemple, mais là il n'y a pas de scoop, si ce n'est qu'avec les téléphones mobiles et les tablettes et la télévision, c'est quelque chose qu'on a un peu commencé à oublier en ce moment. Alors avant de vous donner des repères 3, 6, 9, 12, donc aller sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, je vais vous dire quelques mots des grands bouleversements actuels en lien avec le numérique. Alors pourquoi ? Pour que vous compreniez que de toute façon, quelle que soit la manière dont nous éduquons nos enfants, c'est-à-dire qu'on les laisse utiliser largement les outils numériques, qu'on essaye le plus possible d'admire à l'écart de l'outil numérique, de toute façon ils grandissent en numérique, ils grandissent avec le numérique. S'ils ne l'utilisent pas chez nous, ils l'utilisent chez des camarades, ils regardent les smartphones des camarades dans la cour de récréation, et donc du coup leur manière de fonctionner est différente de la nôtre. Je crois que c'est quelque chose qui est un vrai défi aujourd'hui pour les parents. Jamais des parents n'ont été confrontés dans l'histoire à des enfants aussi différents d'eux-mêmes au même âge. Donc beaucoup de parents ont tendance à se dire, mais j'étais pas comme ça à son âge, donc il doit pas aller bien. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il est pas comme nous étions à son âge qu'il va forcément pas bien. Non, parce que souvent d'ailleurs, le fait qu'il soit différent de nous, c'est le signe qu'il va bien. S'il était comme nous, ça serait le signe peut-être qu'il va pas bien justement. Alors je vais d'abord vous dire quelques mots, tout ce qui change avec le numérique, et puis après on abordera 3, 6, 9, 12. Alors qu'est-ce qui change ? Vous savez, il y a une boutade. On dit que la bonne question, c'est pas de savoir ce qui change, c'est de savoir ce qui ne change pas. Parce qu'en fait, tout change. Je vais me centrer sur 4 domaines. La relation au savoir, la relation aux apprentissages, la relation à la construction d'identité, parce que peut-être vous paraître curieux, mais nos enfants ne construisent pas aujourd'hui leur identité comme nous, nous avons construit la nôtre. Et puis la relation, bien sûr, à la sociabilité, une question qui dépasse très largement, est la question des réseaux sociaux. Alors bouleversement dans la relation au savoir, c'est évidemment le modèle Wikipédia. C'est le fait que, comme disent bien les gens du milieu de l'industrie, du commerce, au milieu des affaires, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Wikipédia, chacun peut en savoir plus que son chef désigné. Dans le domaine où le chef est censé en savoir plus, évidemment. Donc, ça veut dire, fin d'unité de commandement. Ça veut dire que nos enfants peuvent en savoir plus sur certains domaines que nous. Donc, ça veut dire, quand on parle de quelque chose, leur demander peut-être plus souvent leur avis, s'ils en ont entendu parler. Ça veut dire, pour les enseignants, stimuler beaucoup plus la pédagogie de projet, comme on dit. Inviter les enfants à faire des exposés, des débats, des controverses. Voilà, inviter les enfants à explorer les espaces numériques pour y cultiver leur centre d'intérêt. Avant, dans l'ancien temps, il y avait toujours possibilité de trouver une bibliothèque quelque part, mais elle n'était pas forcément ouverte au moment où on était disponible pour y aller. Il n'y avait pas forcément les bonnes personnes pour nous renseigner. Il n'y avait pas forcément les bons livres. Aujourd'hui, avec Internet, tout a changé. Donc, diffusion beaucoup plus rapide des savoirs, voyez, avec comme conséquence que les relations doivent beaucoup plus se penser sur un mode de réciprocité. Moi, je peux t'apprendre ça, et puis toi, peut-être que tu peux m'apprendre autre chose, en contrepartie. Il y a des enseignants parmi vous. Je conseille toujours aux enseignants qui sont un peu perdus avec le numérique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, de demander à leurs élèves qui, parmi leurs élèves, pourrait accepter d'être, pour eux, un coach numérique. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait répondre à leurs questions sur le numérique aussitôt qu'ils en ont une. J'ai entendu parler de Snapchat, mais qu'est-ce que c'est donc ? Bon, ben, si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver probablement beaucoup de choses qui vont vous informer, mais pas forcément des choses les plus importantes à savoir. Dans la relation que vous avez avec des enfants qui vivent sur Snapchat, vous avez un coach numérique, vous lui demandez, il vous le dit. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi qui l'ai trouvé, c'est les patrons du CAC 40 qui ont eu la bonne idée de se prendre des coachs numériques. Deuxième point, on va vite, mais si vous avez des questions, on reviendra dessus. Par contre, il y a un petit effet d'Irsen, mais je ne m'explique pas. Alors, deuxième point, très vite, bouleversement dans la relation aux apprentissages. Vous savez qu'il y a des images un peu partout. Voilà, certains regrettent même qu'il y en ait partout. Dans les livres de classe, voilà, on apprend beaucoup avec les images maintenant. Et ce qui est très important, c'est que du coup, on fait fonctionner deux modes d'apprentissage parallèles. L'apprentissage avec le langage, qui a été le modèle dominant depuis la Troisième République, même avant. Enfin, disons, dans notre culture, Troisième République, voilà, l'importance du livre, de la bibliothèque, dans chaque collège, dans chaque lycée, etc. La rédaction, apprendre par cœur des poèmes, culture du texte. Et puis maintenant, une culture des images, on apprend avec les images. Et il faut bien comprendre que ces deux compétences, ces deux compétences majeures chez l'être humain. Vous savez, on a tous plus ou moins, on a tous huit formes d'intelligence possibles. Mais en fait, on en a toujours trois ou quatre chacun. Car plus, voilà, c'est rare, les gens qui arrivent à avoir plus de, de cultiver plus de quatre formes d'intelligence sur les huit. Mais il y a deux formes d'intelligence qu'on a tous. C'est l'intelligence verbale. Pas la peine de vous expliquer, hein. On est des créatures de blabla. On aime bien parler de soi. Il a même été montré que l'activité la plus gratifiante, c'est de parler de soi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui payent d'ailleurs, pour parler de soi, parce que c'est très gratifiant. Et puis, on est aussi des créatures visuelles. Sinon, l'être humain n'aurait pas inventé la lanterne magique, le cinéma, le cinémascope, la 3D, maintenant la réalité virtuelle. Donc on est des créatures de blabla, des créatures d'images. Et alors, quelles conséquences ? La conséquence, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des enfants naviguent dans les images, je vous donne l'impression de naviguer dans les images, qu'il faut pour autant croire que c'est suffisant à leur développement. Il ne faut pas oublier que l'être humain a inventé le livre avant d'inventer la lanterne magique. Et il a inventé le roman et toute la culture, l'imprimerie, toute la culture du livre, avant d'inventer les espaces numériques. Et on en reparlera, ça veut dire en d'autres termes que c'est très important de cultiver chez les enfants, non pas la culture du livre, parce que ce qui est important dans le livre, ce n'est pas le fait de connaître des livres, c'est le fait d'avoir une compétence narrative, c'est-à-dire d'être intéressé par écouter un récit et être capable de raconter quelque chose. Et ça, c'est très important. Quel que soit ce que les écrans apportent, en termes d'apprentissage, il y a une forme d'apprentissage auquel les écrans ne contribueront jamais, c'est la capacité de raconter, de se raconter, et de raconter des événements extérieurs à soi. Donc ça veut dire que ça, c'est une compétence qu'il faut cultiver parallèlement, et en tant que parent, je pense qu'on a un rôle très très important à jouer, parce que nos enfants voient beaucoup d'écrans, mais en général, ils ne trouvent pas d'interlocuteur avec lesquels en parler, et donc c'est très important de les inviter à nous parler de ce qu'ils voient et font avec les écrans. Alors probablement, il y en a parmi vous qui ont des grands enfants, et qui se disent, chaque fois que je demande à mon adolescent de me raconter son jeu vidéo, il m'envoie ailleurs. Voilà. C'est pas faux. Mais en revanche, il faut comprendre que souvent, les adolescents qui font ça, enfin pas 100%, mais souvent, les adolescents qui font ça, c'est des adolescents qui ont pu avoir envie de parler de leur jeu vidéo, au moment où il est découvré, mais le parent n'était pas disponible. Laisse-moi tranquille, on doit acheter un jeu vidéo pour que tu t'occupes, pas pour que tu nous embêtes encore plus souvent. Donc, l'enfant, souvent, a été frustré de pouvoir parler de son jeu, du coup, il en a acquis l'idée que, si les parents lui ont acheté le jeu, pour qu'il n'en parle pas, qu'éventuellement, si l'enfant est allé chercher le jeu lui-même, ou qu'il se l'ait fait offrir par quelqu'un d'autre, que les parents s'y intéressent pas, parce qu'ils méprisent cette activité. Et même, certains font un pas de plus et se disent, mes parents me méprisent quand je fais ça. Donc, ça veut dire qu'aucune chance de pouvoir leur en parler. Quand le parent pose une question, l'enfant a l'impression qu'après tout, la question vient bien tard, et il a emmagasiné tellement d'amertume qu'il refuse de répondre. En tout cas, gardez bien à l'esprit que la culture du livre, c'est-à-dire la compétence narrative, il y a deux façons de l'acquérir. Soit on a la chance de grandir dans une famille où on nous a lu des histoires, on nous a raconté des histoires, on nous a inventé, on nous a invité à parler de ce qu'on vivait, de ce qu'on faisait. Quelle chance ! Mais il y a des enfants qui n'ont pas connu ça. Ils n'ont même pas envie de lire du tout. Ils sont fâchés avec les livres. Alors, il y a une autre manière de développer la compétence narrative chez eux, c'est de les inviter à raconter les images qu'ils ont vues. Et vous allez me dire, pourquoi les images, pourquoi pas leur vie ? Parce que les images, elles ont un fort pouvoir émotionnel. Donc, comme elles ont un fort pouvoir émotionnel, elles donnent envie d'en parler. Que ce soit des choses qu'on a vues qui nous ont fait très 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 plaisir, ou des choses qu'on a vues qui nous ont malmenées, qui nous ont angoissées. Dans les deux cas, plus l'émotion est forte, plus on a envie d'en dire quelque chose. Mais plus c'est important que l'interlocuteur soit là au bon moment. Voilà, donc bouleversement, vous voyez, dans la relation aux apprentissages. Mais question qui va bien au-delà de l'utilisation que l'école, aujourd'hui, les éducations scolaires peuvent faire des médias numériques, dont on pourra reparler tout à l'heure, si vous voulez. Troisième domaine que je vais aborder rapidement, bouleversement dans la construction d'identité. Oui, ça aussi, ça a changé. Les enfants, aujourd'hui, ils grandissent dans un monde où ils voient très vite qu'autour d'eux, si ce n'est leurs parents, il y a des familles décomposées, enfin dites décomposées, recomposées, voilà. Et puis, souvent, les gens autour d'eux sont amenés à changer de métier, ou en tout cas, les enfants grandissent avec l'idée qu'eux seront probablement amenés à changer de métier. On nous répète sans arrêt que les métiers vont évoluer très vite. Il faudra avoir la possibilité de se reconvertir. Et puis, probablement, être amené à changer de ville, à la demande d'un employeur pour trouver du travail, changer de pays, ça se fait beaucoup maintenant. Et puis, pour certains, même, changer de sexe, voilà. Et donc, du coup, l'idée qu'au cours de la vie, les cartes, comme on pourrait dire, seront rebattues. On n'est plus à l'époque où on choisissait pour la vie un métier, un mari ou une femme, un parti politique, un syndicat, et une maison, et une salle à manger, pour la vie, une cuisinière pour la vie. Non, ça, cuisinière, machi. Et donc, non, ça, c'est fini. Et donc, du coup, l'idée que les cartes vont être rebattues, ce qui fait que si un jeune ne sait pas trop ce qu'il veut faire et finit par vous lâcher parce que vous insistez qu'il fera peut-être ceci pendant quelques années, il ne faut pas croire qu'il est déséquilibré ou inadapté. Au contraire, ça veut dire qu'il est bien adapté au bouleversement auquel il sera obligé de faire face. Ce qui serait embêtant, c'est quelqu'un qui ne saute pas sur les opportunités, mais quelqu'un, aujourd'hui, qui saurait très précisément ce qu'il veut faire et qui voudrait s'y tenir absolument. Il aurait beaucoup moins d'opportunités professionnelles que quelqu'un un peu flottant, mais qui est prêt à sauter sur la première possibilité, même si ça l'oblige à renoncer à quelques projets et à s'adapter à ce qu'il lui est proposé. Donc, vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter de jeunes qui flottent un peu un moment avant de choisir une orientation dans laquelle ils ne croient qu'à moitié parce qu'en même temps, ils ont compris qu'ils croirent trop, ça pourrait faire courir le risque de la déception. parce que le marché du travail peut changer complètement en trois ans et les professions aussi. Voilà, donc bouleversement dans la construction d'identités et ça, c'est accentué en plus par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, par le fait que, dans ces espaces numériques, on peut prendre des identités d'emprunt. Vous savez, le premier jeu à avoir fait ça, c'est World of Warcraft. On pouvait incarner un nain, un elfe, des créatures, un gnome, un orque, une espèce de gros monstre un peu balourd. Voilà, et donc, c'était le premier jeu, mais depuis, il y a beaucoup d'espaces numériques dans lesquels les jeunes peuvent prendre des identités et donc, du coup, en plus, l'identité, les garçons peuvent jouer le rôle des filles, les filles peuvent jouer le rôle des garçons, les jeunes peuvent jouer le rôle des vieux, les vieux peuvent jouer le rôle des jeunes, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez, l'identité se construit avec des va-et-vient, ce qui donne beaucoup plus de... ce qui donne beaucoup plus de recul, évidemment, par rapport aux choix identitaires que ce qu'il y en a eu dans la génération des gens qui sont nés avant le numérique et qui ont entre 40 et 80 ans maintenant. Donc, bouleversement dans la construction de l'identité. Puis, dernier point pour finir de balayer ces bouleversements, bouleversement dans la construction de la sociabilité, et ça, c'est vraiment... Là, on est au cœur d'un problème crucial dans les familles, c'est que la sociabilité ne se construit pas par proximité physique, elle ne se construit plus par proximité physique. Dans l'ancien temps, vous savez, les gens avaient des liens plus étroits avec les personnes qui partageaient le même espace qu'elle, le même bureau, la même entreprise, les gens sortaient dehors, sortaient de l'entreprise, se retrouvaient un peu au café, voilà. Aujourd'hui, les gens construisent des liens non plus par proximité physique, mais par centres d'intérêts partagés. C'est comme ça qu'on voit des familles entières, chacune sur leur smartphone. Chaque membre de la famille, chacun sur son smartphone. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas communiquer entre eux, ils peuvent le faire à certains moments, mais ça veut dire qu'ils trouvent plus d'intérêt à communiquer avec des gens qui partagent leur centre d'intérêt qu'avec des papas, des mamans, des frères, des sœurs qui ne partagent pas leur centre d'intérêt. Et donc, du coup, ça a une conséquence très importante, c'est que si en tant que parents, vous arrivez à faire partager vos centres d'intérêt à vos enfants, c'est formidable, si vous intéressez à la pêche à la ligne, vous les intéressez à la pêche à la ligne, très bien, vous vous intéressez à la musique classique, eux aussi s'intéressent à la musique classique, vous faites du piano, ils veulent faire du piano, eux aussi, ça c'est formidable. Mais bon, souvent, en pré-adolescence, adolescence, ça commence à devenir difficile et ils commencent à développer des centres d'intérêt qui ne sont plus les vôtres. Ils s'intéressent aux séries télé, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Et alors là, il y a des parents qui disent « mes enfants s'éloignent de moi ». C'est une façon de voir les choses. On pourrait dire aussi « mes enfants rentrent dans la culture actuellement dominante, ils s'apprêtent à devenir adultes dans une culture qui est la culture la plus répandue aujourd'hui et qui deviendra encore plus répandue dans quelques années. Parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, ils écouteront Jacques Brel demain. Il y en a peut-être quelques-uns, mais bon, ce n'est pas la règle. Et donc du coup, les parents qui ne font pas la démarche de suivre l'évolution culturelle qui ralentissent le pas, on pourrait dire, creusent le fossé entre leur enfant et eux, mais au lieu de dire « en ralentissant le pas, je creuse le fossé », les parents disent « mon enfant, c'est loin de moi ». Et vous voyez qu'on peut voir les choses de deux façons très différentes, c'est aussi que les jeunes peuvent dire aussi « mes parents restent à la marge et moi, je vais le mouvement du monde ». Donc avant de dire « nos enfants s'éloignent de nous », réfléchissons à la manière dont nous pouvons, nous en tant que parents, hésiter à entrer dans la marge du monde parce que ce monde nous paraît souvent trop différent de celui que nous avons connu et de celui que nous pouvions attendre. donc bouleversements dans la relation à la sociabilité, vous voyez, pour conséquence que quand nos enfants grandissent, soit on continue à réussir, à leur partager un centre d'intérêt mais à un moment c'est plus le cas, soit on s'intéresse à leur centre d'intérêt, pas pour rivaliser avec eux mais pour leur montrer que nous ne méprisons ni ces centres d'intérêt ni eux de l'intérêt qu'ils y portent. Voilà, donc quatre grands bouleversements ce que je voulais attire votre attention avec encore une fois quelque chose de très important c'est que vous voyez que la culture du livre traditionnel avec l'importance de l'apprentissage par cœur, de la mémorisation de textes fait des choses qui sont beaucoup passées aujourd'hui au second plan en même temps des nouvelles compétences se développent mais vous voyez ce qui est important c'est de ne pas perdre de vue que quoi qu'il arrive tout être humain a besoin pour se situer dans son histoire familiale dans son histoire sociale tout être humain a besoin d'avoir développé la compétence narrative ce qui veut dire ça fait transition avec ce qui suit ce qui veut dire qu'avec l'enfant petit c'est ça qu'il va falloir développer la compétence narrative je te parle et tu me parles je te regarde dans les yeux et je te parle et tu me regardes dans les yeux et tu me parles et quand l'enfant a développé la compétence narrative vous pouvez être certain que il va s'intéresser aux jeux vidéo peut-être il va y jouer beaucoup ou aux réseaux sociaux peut-être il va passer beaucoup de temps puis il va probablement faire sa crise d'adolescence comme tout adolescent en allant là où ça fait le plus chez ses parents c'est-à-dire dans les jeux vidéo et dans les réseaux sociaux parce que c'est bien connu maintenant que les parents ils ne nous aiment pas ça donc forcément ils y vont par provocation mais en revanche si l'enfant a été élevé dans une culture narrative et bien l'expérience montre que ces enfants-là sortent beaucoup plus vite et beaucoup mieux de la crise d'adolescence de l'omnubilation sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui marquent parfois la crise d'adolescence voilà donc si vous n'avez pas de questions là-dessus on va passer à 3-6-9-12 donc je ne vois pas de doigt levé donc voilà à 3-6-9-12 on va reprendre un petit peu des choses qui viennent d'être dites sur 0-3 alors 0-3 déjà le bébé il vient au monde au milieu des écrans parce que vous savez qu'il y a même des bébés dont l'image fétale avant même leur naissance a été mise par les parents sur internet quand l'enfant vient au monde mes amis qui travaillent dans des cliniques d'accouchement me disent que souvent les mamans sont très empressées pour taper sur leur smartphone quel moment merveilleux je vis puis l'envoyer à leur titre de leurs amis puis le médecin atteint que le bébé ou l'infirmière atteint que le bébé que la maman ait fini de taper ses messages puis des fois le smartphone il glisse entre la maman et le bébé alors il faut pousser la maman il faut pousser le bébé pour le retrouver alors ça c'est le côté un peu drôle mais en fait il faut comprendre que les adultes aujourd'hui enfin les mamans les papas inquièrent le bébé et bien il faudrait que quand ils vont voir le docteur et quand ils sont suivis avant la naissance le médecin leur dise mais c'est formidable vous allez avoir un bébé vous êtes content vous allez être content alors vous avez réfléchi votre vie va changer oui votre vie va changer ça on sait bien oui mais vous avez pensé qu'elle va changer aussi du point de vue de votre utilisation du smartphone comment ça va changer ben oui vous n'allez plus pouvoir l'utiliser à tout moment parce que quand vous allez être avec vos bébés ben il vaudra bien de ne pas utiliser le smartphone les parents vont dire pourquoi ben alors ça ça a été montré c'est que 52% des parents en auto-déclaratif utilisent leur smartphone quand ils parlent avec leur bébé ou quand ils jouent avec leur bébé en auto-déclaratif ça veut dire qu'on a demandé des parents est-ce que vous l'utilisez ben 52% disent oui probablement il n'a plus que 52% il y en a qui peuvent être un peu honteux un peu culpabilisés ou minimiser le fait qu'ils l'utilisent et donc ce qui a été montré c'est que dès qu'un adulte qui s'occupe d'un bébé utilise en même temps son smartphone encore une fois 52% en auto-déclaratif les mimiques de l'adulte sont beaucoup plus pauvres il interagit que pour une petite part avec le bébé l'essentiel c'est le smartphone l'essentiel à d'autres moments c'est le smartphone et puis les phrases sont beaucoup plus courtes donc moins d'interactions mimiques moins d'interactions verbales alors ça on sait que entre 0 et 3 ans le bébé pour se développer il a besoin essentiellement fondamentalement quasiment exclusivement d'interactions avec un adulte avec un autre humain des interactions qui font intervenir tous les sens je te vois je te parle je t'écoute je te touche et on sait que c'est important pour développer 4 types de compétences d'abord la motricité alors qu'on doit prendre avec les mains motricité fine mais aussi bouger le corps dans l'espace dans des activités de jeux partagés le deuxième point c'est que c'est essentiel pour développer le langage évidemment on apprend à parler en parlant et puis le troisième point c'est les mimiques on apprend à interagir et à identifier les mimiques d'un humain en interagissant parce que le bébé ne n'est pas en étant capable d'identifier toute la subtilité des mimiques c'est parce qu'il les interagit avec un adulte de référence qu'il apprend à identifier la joie la peur la colère l'amertume l'inquiétude etc donc appauvrissement des mimiques puis quatrième domaine affecté dont un bébé a absolument besoin et quatrième domaine affecté par les écrans c'est la capacité d'attention concentration et là ça ne concerne pas l'utilisation du smartphone qui est interposé entre le bébé et l'adulte là ça concerne la capacité d'un bébé à pouvoir jouer tranquille on sait dans beaucoup de maisons la télévision marche en permanence et il a été montré que lorsqu'un bébé joue sur la moquette sur le tapis pendant que la télévision est allumée cela nuit à sa capacité d'attention et de concentration alors vous allez me dire comment ça se fait vous allez me dire peut-être mais moi ça ne me gêne pas au contraire la télé je suis plus content quand elle marche je me concentre mieux il y a même des ados qui mettent la télé ou qui mettent la radio pour se concentrer mieux mais il faut bien comprendre que le bébé il n'est pas comme vous le bébé on sait qu'entre 0 et 3 ans il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité pour plein d'apprentissage le langage notamment les mimiques mais aussi l'attention concentration fenêtre d'opportunité ça veut dire comme une fenêtre qui s'ouvre mais après elle se referme ça veut dire que pendant cette période là le bébé peut apprendre très vite certaines choses et que s'il n'apprend pas ces choses là à ce moment là il pourra toujours les apprendre après rassurez-vous mais ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué donc il faut profiter des fenêtres d'opportunité c'est pour ça que dans la dernière version des carnets de santé vous avez peut-être remarqué si vous avez vu qu'il y a maintenant écrit entre autres choses la télévision allumée dans une pièce où joue un bébé nuit à son développement même s'il ne la regarde pas parce que la télévision le dérange du coup ces périodes de jeux spontanés sont plus courtes les périodes de jeux spontanés d'un bébé c'est toujours à peu près la même chose il prend un objet il le flaire il le porte à la bouche il le secoue il le regarde il le secoue encore il le jette il crapeille derrière mais ça c'est son travail de concentration il a été montré que si une télémarche dans une pièce où joue un bébé ces périodes de jeux sont plus courtes et on sait par ailleurs que plus les périodes de jeux d'un bébé sont courtes plus c'est un indicateur des problèmes que cet enfant aura plus tard pour construire ses capacités d'attention et de concentration puis inversement plus les périodes de jeux sont longues plus c'est un indicateur favorable de ce que sera plus tard ses capacités d'attention et de concentration donc vous voyez quatre domaines qui sont affectés soit par le fait qu'un enfant est laissé devant un écran soit par le fait qu'un enfant essaye d'interagir avec un adulte moyennement intéressé par l'enfant et intéressé en parallèle à son écran télé ordinateur ou smartphone il faut bien comprendre qu'il faut envisager c'est toujours ces deux aspects aujourd'hui dans les capacités de développement du bébé donc entre 0 et 3 ans évitons les écrans et en revanche si vous trouvez une petite appli formidable sur votre smartphone sur une tablette et que vous vous dites ça c'est trop drôle il faut que je montre ça à mon bébé vous n'en privez pas ça c'est formidable parce que c'est de la relation en revanche ça va durer 10 minutes un quart d'heure au grand maximum vous n'allez pas passer deux heures à montrer des applis à votre bébé il se lasserait avant vous et du coup vous vous lasseriez aussi donc toujours en accompagner sur des périodes courtes pour le seul plaisir de plaisanter ensemble si vous voulez il faut avoir à l'esprit que oui le bébé il y a des objets qui sont adaptés à lui c'est joué il y a des objets qui ne sont pas adaptés à lui les écrans les smartphones les tablettes les ballons de rubis si en même temps un papa qui adore le rubis il rentre dans la chambre de son bébé en faisant tourner son ballon de rubis au bout de son index on ne va pas hurler contre lui en disant arrêtez les ballons de rubis ce n'est pas bon pour les bébés non les ballons de rubis ce n'est pas bon pour les bébés mais quand un papa rigole avec son bébé parce qu'il aime bien interagir avec son ballon de rubis ben voilà tout le monde en profite je veux dire le bébé le parent en profite l'important c'est d'être bien ensemble mais encore une fois pour les outils numériques toujours sur des périodes courtes accompagnées et sans autre intention que d'être bien ensemble et en complémentarité avec les jouets traditionnels parce que si vous ne jouiez qu'un quart d'heure par jour avec votre bébé toujours avec un outil numérique soyez certain que très vite il vous courrait après en demandant l'outil numérique parce que ça ne serait pas l'outil numérique qu'il voudrait ça serait vous qu'il voudrait avec l'outil numérique parce qu'il aurait compris que l'outil numérique est comme un hameçon pour le poisson c'est ce qui permet l'hameçon permet d'attraper le poisson l'outil numérique permettrait de vous attraper c'est ça que si vous jouez un petit peu avec un bébé de moins de 3 ans avec des outils numériques toujours en accompagné etc. ben jouez aussi avec les jouets traditionnels alors d'ailleurs petite indication pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fréquenté une ludothèque allez y vite parce que vous verrez il y a des tas de jeux passionnants aujourd'hui pour jouer avec les bébés il faudrait qu'il y ait des expositions du matériel des ludothèques dans les écoles dans les entreprises pour que les gens connaissent vraiment aujourd'hui toutes les ressources qui existent en termes de jeux possibles avec les jeunes enfants voilà donc ça c'est 0,3 alors à partir de 3 ans bon on va commencer à mettre un peu on va commencer à mettre un peu l'enfant seul devant un écran mais en respectant plusieurs conditions alors il y a une condition de temps évidemment il ne faut pas laisser l'enfant 5, 6, 7 heures devant un écran tout seul ça c'est du bon sens mais surtout alors on va leur essayer de réduire à une heure voilà ça paraît raisonnable mais il va y s'ajouter pour nous à 3, 6, 9, 12 un certain nombre de conditions première condition on ritualise le temps d'écran dans la journée c'est un peu la métaphore alimentaire vous savez les parents disent souvent à leur enfant qu'ils demandent un morceau de chocolat à 6 heures du soir ou un biscuit à 6 heures du soir écoute non c'est pas le moment de manger un morceau de chocolat ou un biscuit on va bientôt manger on ne grignote pas toute la journée on mange à l'heure du repas bon ben de la même manière les écrans il faut les ritualiser dans la journée vous décidez par exemple que votre enfant il a son heure d'écran entre 6 et 7 le soir ou entre 7 et 8 vous mettez plutôt le temps d'écran ou une demi-heure ou 6 heures et demi vous mettez plutôt le temps d'écran avant le repas ou avant le bain ou avant une activité partagée de manière à ce que quand vous arrêtez l'enfant n'a pas l'impression que ça va être le néant il y a autre chose après qui est prévue aussi voilà donc fixez un moment dans la journée essayez de ritualiser vous savez un enfant il faut qu'il mange à heure fixe il dort à heure fixe et bien c'est très très bien c'est le début d'apprendre ça avec l'autorégulation il peut commencer à anticiper ses activités il commence à construire son horloge intérieur et donc c'est très important à partir de 3 ans fixer une tranche horaire la nommer c'est de telle heure à telle heure deuxième chose vous allez faire en sorte que l'enfant puisse choisir ses programmes en d'autres termes ne le mettez pas devant la télé c'est du défilement continu évitez Netflix évitez Youtube préférez quelques DVD même s'il n'y en a que deux l'un de trop trop et petit ours brun certains jours il prendra l'un de trop trop et d'autres jours petit ours brun c'est à dire qu'il exercera sa capacité de choix c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui c'est le fait que la télévision rend passif et bien non s'il enfin choisit son programme et puis s'il choisit petit ours brun plusieurs fois de suite vous verrez que peut-être il garde toujours le même épisode parce qu'il a envie de le comprendre il a envie de le mémoriser et là on se rapproche de l'histoire lue par un adulte évidemment c'est encore mieux quand l'adulte il y a une histoire mais cela n'empêche pas l'autre bon pour petit ours brun pour l'adulte il y a une histoire mais l'idée c'est que dans les deux cas l'enfant réclame la même chose parce qu'il le mémorise et troisième condition vous allez lui demander de le raconter c'est à dire le soir pendant le repas du soir de préférence pris sans télé ni tablette ni téléphone mobile vous allez lui dire écoute mon chéri tu regardais tout à l'heure petit ours brun moi j'ai pas eu huit ans il fallait que je téléphone à ta grand-mère faire la cuisine voir avec mes collègues de travail voilà et donc qu'est-ce qui lui est arrivé à petit ours souvent et vous invitez l'enfant à raconter et vous développez cette compétence narrative dont je vous parlais tout à l'heure et vous ne lui faites pas raconter pour savoir ce qu'il a vu il peut inventer un peu ça n'a pas d'importance l'important c'est qu'il développe la capacité de raconter avec un sujet un verbe, un complément des petites phrases quand il va grandir on va introduire le présent le passé le futur et puis on va introduire les fameuses conjonctions de coordination mais où est donc ornicard et là vous allez développer toute une compétence narrative chez l'enfant dans un climat voilà et puis comme beaucoup de gens n'ont rien à se dire le soir c'est insagréable de faire raconter à l'enfant le petit programme qu'il a vu avant on rebondit dessus on raconte un autre souvenir de un programme qu'on a vu quand on était petit ou d'un programme petit osbrun qu'on a vu ensemble une autre fois voilà donc il y a un certain nombre de choses qui vont accompagner l'introduction des écrans et qui vont pas seulement concerner le temps passé le temps passé c'est un élément parmi d'autres éléments c'est pour ça que vous voyez à 3, 6, 9, 12 on a mis j'ai mis le temps en second j'ai mis le temps en second pour bien montrer que oui la durée passée devant un écran c'est important mais il faut pas se focaliser là dessus l'important c'est comme disent tous les spécialistes c'est de contextualiser le temps d'écran et de prendre du temps pour en parler évidemment pour développer la compétence narrative voilà donc entre 3 et 6 n'oubliez pas non plus toutes les activités manuelles pliage découpage collage pétrissage faire la cuisine bricolage tout ce que vous voulez tout ce qui développe les activités manuelles entre 3 et 6 ans très très important le modelage donc la musique évidemment voilà puis l'enfant il arrive à 6 ans alors à 6 ans grande révolution commence à exister pour les enfants de 6 ans enfin l'enfant de 6 ans commence à pouvoir bénéficier d'outils numériques éducatifs avant il n'y en a pas avant ce qui importe c'est l'accompagnement de l'adulte d'une façon ou d'une autre à partir de 6 ans il y a des outils éducatifs alors vous avez scratch sur internet il y a des bibliothèques des ludothèques d'ailleurs qui font des ateliers scratch voilà scratch en accès gratuit c'est un petit logiciel de programmation avec des petits bouts de phrases qu'on coupe ou colle et puis on appuie sur un bouton puis un petit bonhomme fait tout ce qu'on a programmé vous avez sur les tablettes Apple la possibilité de faire des petits films image par image alors ces choses là il faut bien comprendre qu'il ne faut pas seulement mettre l'enfant devant en lui disant regarde mon chéri il va te mettre scratch bon il faut quand même l'accompagner un peu mais c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure c'est cet accompagnement qui fait qu'on rentre soi-même dans une culture dans laquelle on n'aurait pas prévu de rentrer si je n'avais pas eu d'enfant je ne me serais jamais intéressé à scratch ni un petit ours brun ni un l'un de trop trop de l'un je me suis dit c'est très très bien fait je ne regrette pas de m'y être intéressé et donc outils numériques alors donc scratch des logiciels et puis l'appareil photo numérique vous avez bien quelque part un appareil photo numérique qui traîne alors prêtez-le à votre enfant vous verrez il sera très soigneux et puis il photographiera vos genoux comme jamais vous les avez vus plutôt que d'aller dans un parc d'attraction très cher où il y a des meubles qui essayent de nous faire comprendre la relation d'un tout petit à son environnement vous comprendrez plein de choses en regardant les photos qu'un enfant fait il faut leur filer les poignées de porte à l'horizontale alors que vous vous les voyez par-dessus voilà donc un appareil photo qui permet à l'enfant d'être introduit au droit à l'intimité au droit à l'image très important très important après en plus quand on va sur internet après droit à l'intimité c'est le fait que si mon enfant me photographie à un moment où je n'ai pas envie d'être photographié je lui dis non je ne veux pas il dit pourquoi je lui dis droit à l'intimité pourquoi droit à l'intimité j'ai le droit de refuser d'être photographié sans vous filmer sans avoir de raison à donner l'enfant tout de suite après toujours quand vous photographiez dire droit à l'intimité je ne veux pas et rassurez-vous ça lui passera au bout d'un mois même avant mais au début il va jouer avec ça pour voir que c'est réciproque il faut respecter il faut que ça soit réciproque puis droit à l'image c'est quoi c'est le fait si votre enfant vous photographie un autre jour vous pouvez dire ah ben oui la photo elle n'est pas mal je veux bien que tu la montres à ton père ta mère ton frère ta soeur mais tu ne la montres pas à tes copains il va vous dire pourquoi mais droit à l'image la personne qui est sur l'image elle a le droit de fixer l'utilisation de l'image alors même chose pendant quelques semaines il va vous dire droit à l'image je veux bien que tu la montres à un tel ou pas à un tel voilà mais en tout cas ce qui est important c'est que l'idée fait son chemin qu'il existe un droit à l'intimité un droit à l'image et ça c'est très très important alors j'ai également oublié de vous dire deux choses importantes par rapport à la tablette et au smartphone la tablette d'abord donc quand l'enfant a 3 ans souvent des parents disent c'est le bon âge entre 3 et 6 ans pour la tablette c'est vrai on peut faire des trucs bien avec une tablette entre 3 et 6 le problème c'est que évitez, évitez, évitez d'acheter une tablette à votre enfant achetez une tablette oui mais une tablette familiale le jour où vous allez acheter la tablette vous passez à la papeterie vous achetez aussi un gros feutre noir et en haut de la tablette vous marquez le nom de la famille et vous dites à votre enfant regarde notre famille nous avons acheté une tablette ici il y a le nom de la famille c'est la tablette familiale alors après vous en gérez l'utilisation avec lui mais si jamais il ne veut pas vous la rendre à un moment où vous avez convenu qu'il y a une tranche horaire et il est en train de la dépasser vous lui dites regarde qu'est-ce qu'il y a écrit là même si il ne sait pas lire très vite il aura compris que c'est le nom de la famille il vous dit le nom de la famille tu vois la famille la récupère alors évidemment il ne sera pas content mais il n'aura pas l'impression qu'il s'agit d'une injustice parce que si vous ne pouvez pas acheter un outil numérique à un enfant puis après lui dire on va te l'enlever vous savez donner ses données reprendre ses volets non mais ça vous ne pouvez pas non mais vous ne pouvez pas je veux dire l'enfant qui hurle en disant c'est à moi il a 100% raison donc acheter une tablette familiale si vous avez plusieurs enfants c'est pas un problème ils apprendront vous leur dites ben voilà vous êtes trois on a une tablette oh pourquoi on est trois ben parce que vous allez faire des tranches horaires une telle rentre à 4h30 il peut l'utiliser de telle heure à telle heure etc alors le gros problème des tablettes c'est que il n'y a pas de tout est accessible il n'y a pas de on ne peut pas à ma connaissance on ne peut pas introduire des utilisateurs avec des mots clés mais bon en même temps à cet âge là ils peuvent respecter mutuellement les activités des uns et des autres il y en a un qui fait Minecraft à telle heure avec il fait ses constructions Minecraft à telle heure et un autre fait ses constructions Minecraft à un autre endroit donc ça c'était la tablette et puis le smartphone le smartphone c'est un peu plus compliqué encore mais c'est pas que c'est plus compliqué c'est plus exigeant je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez jouer avec votre smartphone avec votre jeune enfant mais ne prêtez jamais votre smartphone à votre jeune enfant jamais alors il est bien évident que le jeune enfant il va le vouloir le smartphone parce qu'il vous voit toujours avec donc il pense que c'est un objet absolument merveilleux voilà mais en revanche si vous lui prêtez votre smartphone très vite il va d'abord établir une confusion entre ce qui est à vous et ce qui est à lui il va avoir l'impression que c'est pas à vous c'est à vous deux et puis après il va le vouloir de plus en plus souvent en grandissant et puis vous risquez d'arriver à cette situation absurde dans laquelle on voit certains parents qui achètent un smartphone à leur enfant de 8 ans et quand on leur dit mais ça va pas et ils disent ben oui mais on est bien obligé parce que c'est la seule manière que j'ai trouvé de récupérer le mien parce que l'enfant le veut tout le temps donc ne prêtez jamais votre smartphone à votre enfant le smartphone uniquement à l'usage partagé la tablette familiale vous la lui laissez en 3 ans et 6 ans tranche horaire dédiée mais votre smartphone toujours avec vous vous savez dites lui faites le gène mon smartphone n'est pas ton jouet mon smartphone n'est pas ton jouet voilà donc 3-6 donc je reviens et puis 6-12 6-9 pardon 6-9 ben donc des outils de création numérique commencez à parler à l'enfant justement de l'âge où il aura son premier smartphone et là ça va vous obliger à si vous n'avez pas fait encore mais j'espère que vous l'aurez fait encore à envisager une régulation familiale des écrans et notamment des smartphones c'est-à-dire que quand vous allez dire à votre enfant un jour tu vas avoir ton smartphone et ce jour-là tu l'utiliseras comme nous ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu ne l'utiliseras jamais pendant les repas et tu ne l'emmèneras jamais dans ta chambre bon je suis sûr que vous êtes beaucoup ici à renvoire un smartphone dans votre chambre ça ne vous pose pas de problème sauf que si vous avez un ado il ne fait pas du tout le même usage de son smartphone dans sa chambre que vous vous ne faites du vôtre dans votre chambre vous vous emmenez votre smartphone pour vous réveiller le matin mais lui il emmène son smartphone pour regarder des vidéos pour chatter avec des copains pour jouer à des jeux vidéo jusqu'à point d'heure et il le met sous son oreiller avec le risque qu'un copain insomniaque l'appelle la nuit voire même il met une alerte pour se réveiller la nuit pour regarder des trucs qui passent seulement à point d'heure donc ça veut dire que si vous voulez vraiment protéger votre ado ce que je pense vous souhaitez ben imposez-vous alors c'est pas ruineux non plus vous n'achetez un réveil je te le répète et donc vous pouvez dire tu vois dans notre famille on a chacun un réveil il va dire votre enfant va dire non mais on est au 19ème siècle non 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 on a un réveil c'est comme ça dans notre famille on a chacun un réveil et donc vous laissez chacun votre téléphone mobile à un endroit le soir la table du petit déjeuner la table du salon peu importe et chacun le retrouve le matin il y aura des resquilleurs bon la resquille ça fait partie aussi de l'apprentissage social mais en tout cas le fait de resquiller c'est pas comme le fait de dormir avec le fait de le récupérer entre 11h et 11h30 mais c'est pas comme le fait de dormir avec qui est quand même très problématique encore une fois par rapport à tous les usages à l'extraordinaire tentation du téléphone mobile permettre à un ado d'avoir son téléphone mobile dans sa chambre c'est comme si vous lui installiez un réfrigérateur bourré de victuailles c'est pareil vous le feriez pas vous bourrez de crème au chocolat ou bourrez de sauce bolognaise et de choses que les adolescents et vous le feriez pas vous direz mais c'est le détraquer complètement c'est pareil porter son téléphone mobile dans sa chambre c'est tout aussi problématique voilà donc dès que l'enfant a 6-7 ans il a la question du téléphone mobile au bout des lèvres quand est-ce que j'aurai mon téléphone mobile attendez pas qu'il la pose anticiper tu as dû réfléchir au moment où tu aurais mon téléphone oui alors là tu sais très bien on va en parler qu'est-ce que tu en ferais qu'est-ce que tu en feras quand on aura un est-ce que tu as des copains qu'en moins et surtout dites-lui à ce moment là mais tu vois quand on aura un tu feras comme nous tu décroches jamais pendant les repas tu la laisses sur la table le soir on te coucher on n'emmène pas son smartphone dans sa chambre ça c'est très très important ça si vous voulez c'est des choses qu'il faut comprendre dès qu'on a un enfant on vit pas de la même manière que le monde en a pas quand on a un enfant on peut plus aller au cinéma en décidant à 8h ou à 5 de partir à 8h et on a un jeune et on décide pas non plus de passer de prendre des appels sur son smartphone à tout moment il faut établir des règles et encore une fois si les règles ne sont pas fixées de façon familiale elles ne fonctionneront pas on n'en sait plus bien que par l'exemple après l'enfant grandit donc 9h12 voilà on continue à parler d'essayer de parler avec lui donc de tous les problèmes posés sur les réseaux sociaux pour vous informer sur les jeux vidéo il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Pédagojeux il y a d'autres sites qui sont en création pour informer les parents il y a les promeneurs du net qui sont très bien il y a les ambassadeurs du net donc faites circuler les infos entre vous si vous avez des questions ce soir mais ce soit des questions que vous vous posez utilisez les panneaux d'affichage dans les institutions où vous travaillez vous demandez la création d'un panneau d'affichage question autour du numérique du genre mon fils de 6 ans veut que j'achète une console quel modèle je dois choisir alors évidemment vous pouvez aller sur un site internet pour comparer mais souvent c'est bien aussi d'en parler avec les gens voir l'expérience utilisateur voilà voilà et puis et puis comme j'ai vu que j'ai parlé un peu plus de 40 minutes donc je vais très vite alors après ben après vous savez à partir de 12 ans l'enfant va prendre de plus en plus ses repères en dehors du milieu familial donc encore une fois c'est tout à fait normal dites-vous bien que le pire qui puisse arriver c'est d'avoir un ado gentil 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 parce que pourquoi partirait-il il est tellement bien et vous êtes tellement bien avec lui donc si si vous si vous faites tout pour éviter les tensions les crises voilà et bien sachez que vous le garderez longtemps longtemps alors si c'est votre choix ben d'accord mais n'escomptez pas qu'il parte en étant heureux de rester non il ne partira qu'en étant heureux de partir donc mécontent de rester donc c'est la logique de l'adolescence c'est d'accumuler les situations de crise avec les parents de telle façon qu'à un moment ça devient intenable pour tout le monde et là l'ado s'en va et c'est la crise et puis quelques années après il revient et la relation est excellente mais je veux dire vous voyez c'est comme une fusée qui doit quitter le sol terrestre il faut de la pousser alors cette poussée c'est des situations de crise avec l'ado incessante qui font que la poussée va propulser l'ado en dehors de l'atmosphère familiale et lui permettre d'aller ailleurs mais en même temps c'est ça qui va lui permettre de se construire une vie à lui sinon il ne le ferait pas voilà donc rapidement pour vous rester dans les temps vous pouvez vous permettre de poser des questions donc soit sur les selon ce qu'il y a derrière moi les domaines que j'ai abordés ou d'autres domaines que je n'ai pas abordés il y en a beaucoup voilà merci de votre attention en tout cas donc il y a un micro pour les gens qui veulent parler je vous demande de me mettre la main pour manifester j'ai des collègues qui me partaient d'autres avec les micros voilà à formuler des questions courtes si possible synthétiques pour que tout le monde puisse en profiter oui je vous avais connu à l'époque tout ce que vous dites me semble tout à fait cohérent très bien mais en fait il faudrait que nous commencions à créer nos familles à partir de demain et que nous nous fiancions nous nous marions nous ayons des petits enfants de 3, 6, 9 et 8 ans mais maintenant les jeux sont faits les jeux sont complètement faits non moi ma fille s'en dort dans sa chambre tout à l'idée avec son portable depuis 10 ans je viens à la conférence je suis complètement séduit mais les jeux sont faits vous nous apportez comme ça 1, 2, 3, 6, 9, 12 mais ici nous sommes des parents et c'est déjà complètement foutu alors je ne sais pas si je vais vous réjouir ou vous attrister en vous disant que le changement est toujours possible alors il y a de quoi se réjouir de penser que le changement est toujours possible mais il y a aussi parfois de quoi s'attrister parce que ça oblige quand même à faire un effort alors il faut avoir à l'esprit que nos enfants déjà ont beaucoup plus de plasticité psychique que nous nous ça nous est compliqué d'envisager le changement pas se le cacher mais eux ça leur est compliqué aussi mais ils sont capables de s'y adapter beaucoup plus vite et donc du coup si vous décidez en changement des règles il va falloir le faire il va falloir l'anticiper alors c'est vrai qu'un enfant à 15-16 ans c'est plus difficile de changer les règles quand il a 9-10 ans mais quand il a entre 6 et 12-13 ans c'est pas trop compliqué ce qu'il faut c'est l'anticiper c'est-à-dire on ne dit pas à partir de ce soir les règles changent et demain tout est différent ça ça marche pas vous savez que même quand l'état prend des mesures il l'anticipe toujours et il s'écoule quelques mois entre le moment où les mesures sont annoncées discutées votées puis installées donc on ne va pas attendre quelques mois mais il faut dire par exemple au mois de mai à partir de pendant les vacances on va faire telle chose et après les vacances on va changer notre mode de fonctionner ensemble avec les outils numériques voilà alors deuxième chose il faut que les règles soient claires et partagées c'est-à-dire on va changer les règles le justifier on explique pourquoi et puis on explique qu'elles vont être communes tout le monde s'y plie voilà et puis troisième chose et bien il faut tenir les choses quoi qu'il arrive il faut les tenir et bien évident qu'il y a des changements qui vont être difficiles à tenir mais si vous ne les tenez pas au début si vous lâchez ça partira en que nouille donc c'est vrai que c'est trois choses importantes à faire donc l'anticiper le justifier le discuter discuter c'est-à-dire peut-être que ça ne va pas être tout de suite comme vous voudriez peut-être que le téléphone mobile ça ne sera pas pas dans la chambre ça sera dans la chambre jusqu'à 23h mais ça sera mieux jusqu'à 23h qu'entre 22h et 7h du matin donc aménager discuter mais encore une fois nos enfants font tout pour nous convaincre qu'ils n'accepteront jamais le changement pour ce qui les concerne ils sont très habiles vous expliquez non 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 mais sachez qu'ils peuvent le faire ils ont la plasticité psychique pour le faire et d'ailleurs le fait de leur dire c'est des règles partagées le fait de les argumenter le fait de leur dire le bénéfice qu'ils pourront avoir donc il faut qu'il y ait un bonus aussi si vous dites à des enfants petits par exemple tu regarderas moins la télé il faut leur dire mais en revanche tu es grand on va avoir un long métrage partagé ensemble chaque semaine ça c'est avec les grands donc il faut évidemment trouver une contrepartie voilà mais si vous arrivez à manier un peu des règles nouvelles et des avantages que la personne pourra en tirer et bien vous arrivez à faire passer beaucoup de changements mais encore une fois il faut s'y atteler et ça ne peut se passer que par la négociation ça ne peut pas passer par une autorité qui tombe du seul mais en même temps plus vous négociez avec vos enfants plus vous les préparez à leur vie à venir ils vont passer leur vie à négocier passer leur vie à négocier leurs conditions de travail leurs conditions familiales dans leur vie privée comme dans leur vie publique et dans leur vie professionnelle ils vont passer leur temps à négocier donc plus vous négocierez avec eux même si vous prenez plus de temps que ce que vous voudriez pour négocier arriver à un compromis que vous pouvez peut-être trouver boiteux mais que c'est un compromis quand même et bien c'est du temps ce qu'on veut dire c'est du temps bien employé pour les préparer à l'avenir je voulais savoir s'il y a des études qui montraient qu'il y a un lien entre beaucoup d'écrans et troubles en l'économie de développement chez les jeunes enfants notamment parce qu'on a quand même une reconnaissance dans les écoles de l'enfant très cartonné et moi j'ai eu un reportage sur l'enfance qui montrait qu'un enfant très très fréquemment exposé au smartphone devait avoir ce type de comportement oui alors c'est un grand débat parce qu'il y a des exemples extrêmes qui sont donnés d'enfants qui passent 5-6 heures par jour avec des outils numériques smartphone tablette et je vous dis ce qu'en dit l'académie américaine de pédiatrie ce qu'en dit l'académie américaine de pédiatrie ça paraît tout de suite plus sérieux quand on le dit de soi-même donc le porte-parole de l'académie américaine de pédiatrie s'est prononcé parce qu'en France il y a eu une publication mettant en avant trois cas d'enfants regardant la télévision ou non utilisant des numériques plusieurs par jour présentant un certain trouble psychodéveloppementaux et donc le porte-parole de l'académie américaine de pédiatrie a dit que compte tenu de la gravité des troubles signalés si elle était vraie bien sûr beaucoup d'autres facteurs devaient interagir que la simple présence de l'écran c'est-à-dire que ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que si un enfant est 4-5 heures par jour devant un écran et bien c'est que c'est une alerte sur une situation dans le meilleur des cas de désintérêt des parents pour l'enfant et dans le pire des cas de maltraitance c'est-à-dire aujourd'hui en effet le fait qu'un enfant soit beaucoup devant un écran doit être un signe d'alerte quant au malaise familial c'est des familles qui ont besoin d'être aidées qui ont besoin d'être prises en charge et souvent d'ailleurs on s'aperçoit que la présence de l'enfant devant un écran n'est qu'un effet collatéral du fait que le parent lui-même met d'abord la télévision en permanence pour lui la pièce est petite où le parent laisse l'enfant à côté de lui et du coup la présence de l'enfant devant l'outil numérique qui est un dommage collatéral où le parent regarde la télé et donne la tablette à l'enfant pour l'occuper juste à côté donc c'est très très préoccupant mais le comment dire le diagnostic comment dire le la situation n'a pas encore été assez bien étudiée pour qu'on puisse faire la part de ce qu'il en est de l'écran et de ce qu'il en est du désintérêt familial pour cet enfant qui est donc laissé dans un état de non-communication moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous mon fils passe 10 heures dehors les écrans c'est pas parce que il est livré à lui-même et qu'on lui propose moins c'est juste qu'il a envie d'autre chose et là on est forcément démeni parce qu'on n'est pas dans un rapport de force avec un ado de 12 ans pour lui dire ben vraiment il fait beau dehors tu viens avec nous on va jouer au foot et c'est très perturbant pour nous alors j'ai bien compris ce que vous avez dit au début qu'il y a un grand échange entre les enfants qui sont aujourd'hui et ceux qu'on a été au même âge mais forcément c'est très inquiétant pour nous de voir qu'il ne sociabilise que par les jeux vidéo ou les réseaux sociaux qu'il n'a pas envie de faire autre chose que des jeux vidéo alors qu'il fait beau dehors qu'il prend les jeux aux fous oui on les laisse pas ils sont pas eux-mêmes c'est juste qu'ils choisissent momentairement de passer des heures dans les écrans et que ça les isole et qu'en plus après ça a fait monter un peu d'agressivité chez eux qui est encore plus difficile à gérer oui tout à fait alors j'ai peut-être mal compris la question de la dame mais je comprenais la question de la dame par rapport aux très jeunes enfants donc c'est pour ça que ma réponse portait sur les très jeunes enfants en revanche alors je m'excuse parce que j'ai un truc juste dans l'oeil et je ne vous vois pas voilà en revanche ce que vous décrivez c'est une situation différente parce qu'à 12 ans un certain nombre de compétences sont installées la reconnaissance des mimiques en principe est installée la capacité de parler elle est installée la capacité de la capacité manuelle en principe elle est installée la capacité d'attention en concentration elle est en construction elle est en bonne partie installée donc ce n'est pas la même situation que décrivez la dame alors en revanche dans la situation que vous décrivez la question principale à mon avis c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait alors évidemment si vous lui demandez vous ne le direz pas mais vous avez des manières un peu contournées de l'apprendre quand même pour les enfants un peu grands au-delà de 9-10 ans qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo je propose toujours aux parents et aux professionnels d'ailleurs de poser les mêmes trois questions la première question c'est est-ce que tu joues seul ou avec d'autres c'est pas si vous voyez à quel jeu ils jouent vous le saurez parce qu'il y a des jeux auxquels on ne peut jouer qu'avec d'autres mais quoi qu'on tous les jeux en réseau je pense qu'aujourd'hui un garçon de 12 ans qui passe beaucoup de temps sur les jeux c'est des jeux en réseau alors moi je veux savoir que les jeux en réseau peuvent jouer tout seul bon il faut quand même lui demander est-ce que tu joues seul ou avec d'autres probablement il va vous dire avec d'autres donc vous lui demandez s'il joue avec d'autres qu'il connait ou pas donc s'il vous répond qu'il joue avec ses camarades vous le dites avant tes camarades ce que j'ai vu le jour de ton anniversaire est-ce que c'est des garçons est-ce que c'est des filles comment ils s'appellent dis-moi est-ce que je connais les parents voilà et donc du coup vous savez si le temps que votre enfant passe dans les mondes numériques est un temps pendant lequel il se socialise ou bien peut-être au contraire un temps dans lequel il se désocialiserait s'il y jouait seul ou avec des inconnus s'il vous répond qu'il joue avec des inconnus vous lui demandez pourquoi il joue avec des inconnus mais un enfant qui joue avec des inconnus c'est souvent un enfant qui a de la peine à avoir des copains dans son établissement scolaire donc cette première question elle va vous renseigner sur ce qu'est sa vie en dehors du jeu alors que vous lui donnerez l'impression de ne le questionner que sur le jeu parce que si vous lui demandez est-ce que tu as des copains il vous dira toujours oui si vous lui demandez est-ce que tu joues seul avec d'autres qui vous disent je préfère jouer avec d'autres que je ne les connais pas ça voudra dire qu'il n'a pas de copains alors ensuite la deuxième question que vous allez lui poser c'est est-ce que tu as des pratiques de création c'est-à-dire est-ce que tu fais de la photo alors peut-être au début il va un peu vous balader parce qu'il aura l'impression comme vous ne lui avez jamais posé la question avant c'est un peu tard alors vous allez faire un mandor honorable vous allez dire que ben oui quand on a votre âge c'est des fois difficile de suivre l'évolution mais que ben vous y avez réfléchi vous avez entendu quelqu'un en parler vous avez découvert qu'il y a des pratiques de création dans les jeux vidéo donc vous allez faire un mandor honorable vous allez revenir plusieurs fois près de lui gentiment et vous allez lui demander finalement est-ce que tu fais des photos est-ce que tu fais des petits films et est-ce qu'il t'arrive de mettre tes créations sur Youtube ou ailleurs et puis peut-être au début il ne vous répondra pas peut-être qu'il vous répondra s'il en fait c'est très bien parce que c'est très socialisant on ne peut pas le faire tout seul et en plus c'est très créatif s'il n'en fait pas ce n'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'il est uniquement dans le jeu dans la consommation du jeu et pas dans une activité de création dans le jeu parce qu'actuellement tous les jeux permettent cette activité de création puis la troisième question c'est est-ce que tu as pensé à ton métier plus tard donc s'il vous dit vaguement oui est-ce que tu as pensé à faire ton métier dans les professions des jeux vidéo tu es toujours à jouer aux jeux vidéo est-ce que tu as pensé à faire ton métier dans les professions des jeux vidéo s'il vous dit ne serait-ce qu'un tout petit oui c'est très très bon signe il faut pousser pousser si en revanche il vous dit non je ne m'intéresse pas à mon avenir je préfère jouer c'est très mauvais signe donc au bout du compte pour caricaturer un peu s'il vous dit qu'il joue tout seul ou avec des inconnus qu'il n'a pas de pratique de création et qu'il ne pense pas à son avenir je vous conseille de prendre rendez-vous dans un centre médico-psychologique parce que si vous voulez ce qui est problématique ce n'est pas de passer des plombes sur le jeu vidéo ce qui est problématique c'est d'y passer du temps non créatif et non socialisant alors à partir de là peut-être que vous pouvez aussi essayer de comprendre si la réponse est celle-là vous pouvez aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que votre enfant tout d'un coup ait envie de se retirer de cette façon-là si ce n'est pas créatif si ce n'est pas socialisant c'est une attitude de retrait alors on s'aperçoit là qu'il y a un certain nombre d'éventualités il y a trois grandes éventualités il y a les enfants qui ont été soumis à des situations pénibles dans leur vie personnelle auxquelles ils veulent échapper la situation qui revient souvent c'est le harcèlement beaucoup d'enfants qui se replient sur les jeux vidéo sont des victimes de harcèlement qui n'arrivent pas en parler une autre raison ça peut être une rupture amoureuse une rupture affective un camarade qui est parti loin le meilleur copain est parti loin il ne veut pas en parler mais il en souffre du coup il ne se replie dans les jeux vidéo puis vous avez deuxième éventualité les événements familiaux ça peut être un deuil une perte d'un grand-parent par exemple qui s'est beaucoup occupé de ses petits-enfants et donc quand le grand-parent meurt l'enfant peut se déprimer grave souvent les parents ne le voient pas parce que les parents ont l'impression que c'est eux les parents le retour leurs parents c'est que les grands-parents mais pour certains enfants les vrais parents c'est les grands-parents qui sont vraiment occupés de leurs enfants de leurs petits-enfants parce que les parents étaient très occupés par leur boulot et donc les grands-parents étaient disponibles dans la perte d'un grand-parent situation de deuil ça peut provoquer cette situation de repli puis dans d'autres événements l'annonce par les parents de leur séparation qui se font plonger des enfants dans le jeu vidéopathologique et puis la troisième éventualité c'est évidemment le début d'une pathologie c'est-à-dire il faut penser c'est pour ça que je le dis consultation en CMP si vous avez exclu les deux autres séries d'éventualités vous en parlez avec lui vous voyez et sinon ça peut être le développement d'une phobie sociale le développement de toutes les dépressions voilà d'un certain nombre de troubles qu'on voit à l'adolescence mais qui ne sont pas qui ne sont pas comment dire qui sont tous bien susceptibles d'une bonne prise en charge voilà mais il faut commencer vous voyez par lister par comprendre ces trois questions sur le jeu et puis c'est ce que vous lui posez et ces trois questions que vous vous posez à vous-même sur l'éventualité d'une situation traumatique personnelle d'une situation traumatique d'origine familiale et peut-être des signes de souffrance psychique auquel il faut être attentif voilà à partir de là ça devient trop personnel pour que je puisse vous aider plus il y a une autre question moi je suis maman de deux ados un de 13 ans et un autre de 15 ans et demi l'arrêt du téléphone fonctionne pour celui qui a 13 ans bon il faut le rappeler tous les jours mais ça marche et celui de 15 ans et demi pas du tout celui qui a 15 ans et demi ça marche pas du tout il est très fort il joue sur tu ne me fais pas confiance vous voyez et je vois pas trop comment je peux négocier parce que j'ai dit que dans ce cas c'est l'autorité parentale il y a des règles à respecter pour son bien et il doit s'y plier point je vois pas ce que je peux négocier avec lui là dessus il n'y a pas de négociation pour moi il n'y a pas d'enfant il n'y a pas d'enfant tyran il n'y a que des parents qui acceptent de se faire tyranniser alors est-ce que vous vous avez un portable vous avez un réveil j'ai un réveil c'est bien bon ben c'est très bien c'est très bien mais 15 ans et demi alors ça dépend parce que 15 ans et demi il y en a qui sont déjà en prêt professionnel donc qui s'apprêtent à ah ben alors non mais écoutez ça me rappelle une fois une personne qui m'a dit comment est-ce qu'on peut gérer les questions d'écran en famille sans jamais provoquer de crise ah ben je lui ai dit si c'était possible ça se saurait donc si vous voulez on peut toujours tout rattraper à tout âge alors 15 ans et demi c'est tard si vous attendez 16 ans et demi 17 ans et demi ce sera plus compliqué encore ceci dit il faut voir si la situation actuelle est vraiment problématique c'est à dire que si les résultats scolaires sont à peu près satisfaisants si votre enfant a une socialisation avec des copains il les retrouve dehors chez vous chez eux il a des activités diversifiées il ne faut pas forcément aller à la crise pour faire tenir une préconisation du docteur Tisseron ça serait vraiment absurde voilà mais en revanche si vous avez l'impression qu'il y a un certain nombre de problèmes qui s'accumulent là vous pouvez justifier l'accumulation des problèmes pour exercer votre autorité écoutez nos ados ils sont logés blanchis nourris gratos chez nous et vous voudriez en plus qu'ils fassent la loi c'est beaucoup c'est beaucoup et bien voilà alors vous vous donnez les moyens mais je vous dis que aller à l'affrontement n'est pas forcément une bonne idée si la gestion est bonne si la gestion si vous voulez je vous ai dit cet écrit je vous l'ai dit l'important c'est pas le temps passé l'important c'est l'activité donc j'étais ce matin avec quelqu'un qui me racontait qu'il est parti en voyage avec sa petite fille mais qui est grande maintenant qui est polytechnicienne et il me disait 9h donc il visitait des musées avec elle et 9h par jour elle était sur son smartphone et même dans les musées elle était sur son smartphone parce que ça c'est la nouvelle culture c'est pour ça que je vous ai parlé de la nouvelle culture mais en revanche il faut savoir que tous ceux qui passent 9h par jour sur leur smartphone n'ont pas une activité socialisante et créative c'est ça le problème donc soit vous arrivez à savoir si votre enfant a une activité socialisante et créative si vous posez la question vous ne le direz jamais mais en revanche vous pouvez le savoir par le fait qu'il ait une socialisation qu'il a envie de partir en vacances avec ses copains en 15 ans et demi on peut très bien partir une semaine en colonie avec des copains ou accompagné par un adulte qui prend une semaine pour être avec eux voilà donc s'il a une bonne socialisation s'il a des résultats scolaires satisfaisants vous essayez de discuter le plus possible avec lui pour avoir une bonne idée de ce qu'il fait et pouvoir en parler avec lui mais il n'y a pas de raison d'aller à la crise si vous voulez encore une fois le temps passé n'est qu'un indicateur parmi d'autres l'important c'est de contextualiser ce temps passé il y a des enfants qui sont ce que disent les sociologues c'est que la génération qu'on appelle les fameux milléniales bon il y a eu beaucoup de bêtises de l'issoménial mais il y a une chose certaine ils se lèvent avec leur téléphone ils le gardent toute la journée à la main et se couchent avec leur téléphone mais c'est une génération statistiquement qui va beaucoup plus souvent au cinéma avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondu qui va plus souvent au restaurant manger avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondu qui va plus souvent avoir des expositions avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondu et qui lit autant que toutes les tranches d'âge confondu donc ce qui veut dire que si votre fils va avec ses copains au restaurant va avec ses copains écouter des concerts faire du cross faire du hockey sur béton faire n'importe quoi ne vous inquiétez pas mais il vaut mieux quand même par rapport à l'utilisation du smartphone la nuit qu'ils n'emmènent pas leur téléphone dans leur chambre la nuit mais on ne peut pas non plus en faire une fixette et créer des situations de crise là où il n'y a pas nécessité de les créer encore une fois c'est tout le reste qu'il faut prendre en compte et si tout le reste fonctionne bien ne faites pas une fixette là-dessus mais soyez préoccupés de tout le reste socialisation et création merci monsieur il reste deux petites questions vous êtes d'accord oui bonsoir est-ce que l'usage des écrans a un impact particulier chez un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration oui alors ça dépend ça dépend ce qu'il fait avec les écrans c'est à dire que de toute façon un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration il n'utilise pas les écrans de la même manière qu'un enfant qui n'a pas de troubles de l'attention et de la concentration alors c'est à dire c'est à dire qu'un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration il va passer très vite d'un événement à un autre il ne va pas développer une continuité par exemple s'il joue à un jeu vidéo il va peut-être être moins intéressé au déroulement des dialogues il va beaucoup plus aller dans des moments d'interactivité il va moins il va moins accepter à certains moments d'être confronté à des actions qu'il ne contrôle pas parce que tout de suite son attention va s'éteindre voilà donc ça dépend des troubles de l'attention et le mieux c'est que s'il a des troubles de l'attention de la concentration il vaut mieux que ce soit vu par un pédiatre voilà et puis à partir de là vous parlez des jeux vidéo qu'il y joue vous parlez avec lui de la manière dont il y joue mais faites lui raconter vous verrez s'il est capable de raconter des jeux qu'il joue et bien c'est que sa capacité d'attention en concentration n'empêche pas quand même d'être attentif à l'histoire et de la comprendre voilà mais s'il est incapable de vous raconter les histoires c'est les jeux de football voilà comme ça c'est clair c'est très limité des jeux de football des jeux vidéo de football genre FIFA d'accord oui vous faites raconter parce qu'il y a les coups francs il y a toutes sortes de choses il y a les manières de jouer des joueurs non mais l'important voilà ben donc tu vas être soumis maintenant à la nécessité d'expliquer à ton papa et ta maman comment tu joues à l'intérieur des jeux mais comment dire ne ayez toujours à l'esprit que il y a le jeu il y a la manière d'y jouer il y a l'environnement il y a la façon d'en parler il y a toujours beaucoup d'éléments et aujourd'hui beaucoup de chercheurs renoncent à ces études dans lesquelles on demande à des gens de jouer puis on les teste parce que c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de voir individuellement comment les gens gèrent leur jeu en tout cas FIFA c'est des jeux à durée déterminée donc ça déjà c'est très bien c'est pas des jeux infinis c'est des jeux à partie déterminée ça c'est bien merci bonjour je voulais parler un peu de débat vous entendez parler des réseaux sociaux oui de la façon dont on peut en parler avec les adolescents parce qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux à les utiliser certains de mes aventures plus ou moins graves sur les réseaux sociaux donc comment comment leur apprendre à mettre des limites et les dangers de ces réseaux oui alors ça serait bien que les institutions scolaires contribuent à ça parce que beaucoup de parents sont très ignorants des réseaux sociaux d'autant plus que la fréquentation des réseaux sociaux pour les jeunes change beaucoup vous savez ils désertent Facebook maintenant ils investissent d'autres espaces l'utilisation des réseaux sociaux varie aussi sur les utilisateurs donc il faut les mettre en garde à la louche les mettre en garde contre l'économie de l'attention le fait que les informations mises sur les réseaux peuvent devenir extrêmement insistantes de manière à inviter les utilisateurs à donner toujours plus d'informations personnelles pour nourrir les fameux GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft qui s'est rajouté maintenant dans la liste donc leur parler de l'économie de l'attention cette espèce de tension permanente mais qui ne mène à rien les mettre beaucoup en garde contre le risque de ne plus aller sur les réseaux sociaux pour interagir avec leurs copains mais pour se comparer aux autres ça c'est la grande maladie des réseaux sociaux enfin je m'as dit tout le monde n'en est pas touché mais je veux dire des enfants ou des adultes qui vont dans les réseaux sociaux non pas pour échanger des informations des potins c'est des potins voilà des infos mais pour se comparer à d'autres ça c'est ravageur donc parler de ça aussi parler du sexisme du harcèlement des fake news parler du danger de l'information en continu l'information en continu c'est très dangereux parce que c'est l'information filmée par les protagonistes d'un drame avec leur smartphone que ce soit un tsunami ou que ce soit un bombardement les gens filment ils mettent sur les réseaux sociaux et on l'a vu pendant les attentats l'information en continu qui est toujours très chargée émotionnellement qui est peu contextualisée parce que personne n'a encore le recul suffisant pour y comprendre quoi que ce soit et qui est désespérante parce qu'on a toujours l'impression qu'on assiste à tous les malheurs du monde sans rien pouvoir y faire donc ça il faut l'expliquer aussi donc il faut expliquer 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 les problèmes qu'on y trouve et puis et puis et puis et puis et puis essayer de ne pas dramatiser non plus parce que les sociologues qui s'intéressent aux grands ensembles ont montré que les jeunes font massivement font statistiquement plutôt un bon usage des réseaux sociaux il faut savoir que quand un adulte va sur les réseaux sociaux ce qu'il intéresse c'est de rencontrer quelqu'un de très différent de lui qu'il ne rencontrerait jamais dans la réalité je suis employé de bureau je rêve de rencontrer une danseuse du ventre ou une hôtesse de l'air mais les ados eux quand ils vont sur les réseaux sociaux ils y vont d'abord pour retrouver leurs copains de proximité et il a été montré que je vous renvoie si ça vous intéresse il y a un accès libre sur internet un rapport de l'UNICEF paru en fin 2018 qui s'appelle les enfants enfants connectés on voit adolescents connectés enfants connectés et vous verrez que le rapport d'UNICEF qui est assez court il se lit bien il accumule des études internationales qui montrent que statistiquement les adolescents font plutôt un très bon usage des réseaux sociaux et le rapport d'UNICEF même introduit une notation humoristique qui dit c'est un usage boucle d'or c'est comme dans le camp boucle d'or ni trop grand ni trop petit ni trop peu ni pas assez voilà enfin ni trop ni pas assez et en revanche ce qu'on sait c'est que par d'autres études que ceux qui lui utilisent mal les réseaux sociaux on sait qu'ils saient maintenant parce que dans très longtemps on savait que en effet statistiquement les réseaux sociaux étaient bien gérés par les adolescents maintenant on sait et on savait qu'il y avait une partie qu'ils géraient très mal maintenant on sait quelle est la partie qui les gère très mal alors il y a deux types de jeunes qui gèrent très mal les réseaux sociaux la première catégorie c'est les enfants qui étaient en souffrance avant d'aller sur les réseaux sociaux des enfants qui étaient victimes de harcèlement de maltraitance de sévices physiques sévices sexuels et quand ils vont sur les réseaux sociaux ils y vont avec tel ils y apportent leur malaise et du coup ils vont faire un usage rapidement pathologique des réseaux sociaux puis il y a une deuxième catégorie d'adolescents dont on sait aujourd'hui qu'ils font un usage problématique des réseaux sociaux c'est les adolescents de milieux défavorisés c'est-à-dire ceux qui grandissent sans être accompagnés par leurs parents des parents qui sont incapables de répondre à leurs questions sur les réseaux sociaux qui ne s'y intéressent pas qui les méprisent voilà et ces enfants issus de milieux défavorisés on s'aperçoit qu'ils ont aussi un usage très problématique des réseaux sociaux notamment avec des réseaux sociaux numériquement très réduits réduits à des gens qui leur ressemblent beaucoup donc il y a peu de diversité peu de diversité culturelle voilà dans leur réseau et puis souvent avec des échanges assez trash voire des photos du corps qui prennent la place de discours de vie qu'on ne peut pas tenir parce que pour pouvoir tenir du discours de vie il faut avoir grandi dans une culture narrative alors dans les cultures de milieux populaires souvent la narrativité est très peu présente et souvent il y a des histoires familiales même qui sont qui ne sont pas dites qui ne sont pas parlées voilà des ruptures sociales des ruptures familiales etc voilà donc vous voyez statistiquement les sociologues disent voilà et les cliniciens eux ce qu'ils montrent c'est que deux catégories menacées c'est les enfants de milieux défavorisés populaires et les enfants en souffrance avant d'accéder aux réseaux sociaux ce qui veut dire que si vous ne tombez pas dans la catégorie milieux populaire si vous voulez que vos enfants fassent un bon usage des réseaux sociaux et bien gratifiez-les encouragez-les félicitez-les quand ils font quelque chose de bien accompagnez-les voilà et ils feront le moins mauvais usage possible même le meilleur usage possible des réseaux sociaux c'est ça qu'il faut comprendre vous voyez ça c'est assez on le sait depuis peu de temps et c'est vraiment très éclairant voilà bon merci beaucoup monsieur Disco merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.